bonjour à toutes et à tous les amis c'est 25 aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du hunger game inter serveur discorde saison 2 probablement le deuxième et le dernier épisode vu les nombreux morts qu'on a eu durant l'épisode précédent donc jouons concernant avec le jour 4 ayuno explore l'arène marmott les spouka enfin demande à puka de tuer il refuse donc le laisse en vie saito étrangle avec une corde lio en sens tu as six sous qui cherchent du feu de bois wolf qui soigne les blessures de pâme aragos qui reçoit du matériel médical fufu qui fabrique un lance-pierre et connect qui fabrique enfin et pardon qui s'entraîne au tir à l'arc et donc six coups de canon petite crève adrien amande moi même nono et lio avoir et reste qui l'équipe push anime est vraiment dans le bien ils sont encore quatre quoique il ya l'équipe mécro qui ont juste perdu leur capitaine quoique tous les capitaines sont morts à part marmott donc ils sont encore cinq s'ils sont les plus nombreux à l'équipe des dépressifs anonymes est complètement décimé et ayuno est la seule encore du serveur poké can 5 bon je crois que pour cette saison ça va pas encore être le cas et non il ya fufu qui a trois kills j'allais dire ayuno et c'est le cas plus de kill mais non j'ai fait à trois faire attention à fufu en espérant que ayuno partent encore assez long pour qu'on puisse gagner un coste affronte puka dans un combat mais parmi sa vie wolf pense qu'il va gagner saito bam et marmott chantent tous ensemble sisu détruit le matériel de ayuno pendant qu'elle est en train de dormir connect fabrique un feu de camp pour la nuit et je pense qu'il va gagner vu le nom vu le nombre de kills qu'il a fait ça me semblerait pas si choquant que ça jour numéro 5 saito voit de la fumée à distance mais décide de ne pas investiguer wolf demande à aragos de le tuer ce qu'il ne fait pas d'ailleurs ce serait con vu qu'ils sont dans la même équipe fut vu explorer n bam construit une cabane marmott reçoit une hachette en ce sens tu as puka qui recherche de l'eau connaît qui s'entraîne au tir à l'arc et sisu qui oh non du coup bah vu que je dis oh non sisu frappe ayuno par l'arrière pendant que bah qui se tourne par derrière quoi elle il le frappe par derrière donc j'espère qu'elle n'est pas morte même si je pense qu'elle est morte l'équipe pokécan 5 est désormais éliminé et raison de plus que l'équipe push anime et mécro va voir qu'ils sont c'est du 5 v4 là donc bon paillesse nuit numéro 5 connect bam saito et sisu se racontent des histoires d'horreur bouca et argos d'or en alternant vu escale un arbre et tombe et donc meurt et où marmott tue wolf avec une hachette a donc voilà le fist donc le centre de la carte est donc à nouveau rempli de bouffe de matériel d'armes et de souvenirs des équipes des participants même si en soi le fait de mettre des souvenirs pendant les films ça marche dans les bouquins ça doit marcher je les ai pas lu dans le simulateur ça sert un peu à rien je trouve vu qu'il n'y a pas de système de souvenirs ça pourrait être intéressant d'ailleurs de rajouter ça donc marmott tombe d'une falaise et meurt saito décide de ne pas y aller au fist de même pour aragost sisu et puka et bam et tronc connaît qu'avec une corde donc bam décide d'attaquer sa propre équipe même si je le rappelle a vu que c'est des duos dans le simulateur et que je peux pas faire autrement ça va être normal que des personnes de la même équipe s'entretue à des moments donc jour numéro 6 6 ou décide de prendre un peu de hauteur puka divertit saito enfin l'attention de saito pour s'enfuir et bamsire taint a taint ça doit être volé je pense ou un truc comme ça la bouffe de argost et donc le tue ou ça doit être empoisonne ouais ça doit être un truc du style empoisonné donc son mort fufu wolf marmot connect et aragost là l'équipe qui était majoritaire l'équipe mécro s'est vu décimé et raisons plus que bamsire du côté de l'équipe mécro et il reste puka sisu et saito de l'équipe push and nim on va y voir qui va survivre bon c'est du 3 contre 1 ça m'étonnerait que l'équipe mécrou gagne vu qu'il reste plus qu'une seule personne puka qu'on va mécrou bamsire pardon de l'enlacer nuit mort si d'ailleurs j'ai oublié de le préciser saito demande à sisu de le tuer ce qu'il refuse jour numéro 7 d'ailleurs vu qu'il reste plus que beaucoup de personnes ils sont plus que 4 il va pas y voir d'event et ça c'est bien parce que les events est souvent assez mortels et du coup ça fait qu'il ya beaucoup de personnes qui m'entendent un coup et ça devient un peu moins drôle sisu reçoit une hachette saito réussit à pêcher enfin tente de pêcher pendant avec un trident et poka divertit l'attention de bamsire pour s'enfuir pas du coup pas de coups de canon nuit numéro 7 saito est incapable de faire un feu et donc dort dans le froid poka pense qu'il va gagner pareil pour sisu vu qu'ils sont dans la même équipe ça va et bam crie pour christie himself pour dormir à chaque fois je dis je lis ça en crie mais c'est pleure en dormant plutôt je pense jour numéro 8 poka cherche de l'eau sisu se camoufle dans les buissons et bamsire chasse saito est ce que saito va mourir pas encore numéro 8 saito fleur bien pour dormir enfin en dormant himself christ himself to sleep bon vu que j'ai toujours un doute et que ça fait longtemps hop on va copier on va ouvrir google translate anglais français hop christ himself c'est pleure lui-même pour dormir donc en gros il pleure pour dormir poka frappe à plusieurs reprises avec une série c'est toujours on ne sait toujours pas ce que ça veut dire malgré les recherches qu'on a pu faire sisu jusqu'à sa mort donc ça fait des meurtres entre équipes et bam qui tenter bien de chanter pardon pour dormir jour numéro 9 saito reçoit de la bouffe et pourquoi qu'on va bâme de ne pas le tuer only to kill him said et du goût de se suicider à sa place est ce que bam va le faire et je n'espère pas à d'accord il ya un event alors qu'il reste plus que trois personnes ce n'était pas prévu du coup est donc un tsu un gros tsunami arrive sur l'arène saito et bien meurt fatalement du haut débris et vu que mais du coup il ya personne qui gagne six sous bâme saito ainsi reste pouca il est pas mort donc il a réussi à faire tuer bam on va essayer le placement pour ceux qui voudraient savoir attend du coup le résumé voilà je descend petit à petit fait pause si vous voulez lire quelque chose ah oui donc pouca a vraiment convaincu bam sire de se suicider d'accord et donc l'event l'event en vrai ne change pas grand chose vu qu'il restait saito aussi et vu que pouca et saito sont dans la même équipe ça n'aurait pas changé grand chose et donc voici le résultat final pour ceux qui voudraient voir il ya pouca et fufu qui sont top kill bon les districts on s'en fout c'est pas vraiment le plus important et donc voici et donc moi je suis arrivé combien tiens 13e c'est au milieu du classement ça va et où est adrien 15e je t'ai adrien parce que souvent il aime bien savoir sa position par rapport à moi ou pas et par rapport au classement final donc il est 15e un peu moins en dessous de moi et donc c'est l'équipe push anime qui gagne cette deuxième saison du hunger game inter serveur discord félicitations à eux et du coup félicitations à pouca, saito, sisu, elixio qui est mort également dès le début m4 et marmotte du coup parce qu'ils sont vainqueurs de cette saison j'espère d'ailleurs que cette saison vous aura plu elle aura été très sympa assez courte en termes de durée même si ça fait quand même deux vidéos assez longues je pense mais assez sympa également je remercie encore une fois Kevr pour le logo qui doit être incroyable j'en suis sûr l'intro qui a été faite par moi et la musique est en description je remercie tous les participants principalement les capitaines d'équipe donc Gala, Marmotte et Mécro d'avoir répondu présent et du coup d'avoir confectionné une équipe autour de leur serveur je remercie également indirectement les participants qui ont participé et aux personnes qui sont membres des équipes je remercie également personnellement les personnes que j'ai proposées à qui j'ai demandé d'être dans ma team comme ça, c'est sympa de votre part j'espère que cette saison vous aura plu pour ceux qui se demanderaient s'il va y avoir une saison 3 pour 2024, non mais c'est prévu pour 2025 je pense que je vais faire une 3ème saison en 2025 pour le moment je vise une saison par an c'est déjà pas mal et donc pour ceux qui se demanderaient s'il va y avoir d'autres Hunger Games jusqu'à la fin d'année le prochain Hunger Games qui va sortir ça va être la saison 18 du Hunger Games Poképot qui va sortir cet été alors quand je ne sais pas vu qu'au moment où je vous dis ça je ne l'ai pas encore record je ne l'ai pas encore organisé et je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir parce que je serai en vacances et donc je vais sortir ça pendant que je serai en vacances comme ça, ça me fera du contenu à l'avance encore une fois merci à tout le monde pour ce Hunger Games j'espère que la vidéo vous aura plu on se retrouvera donc et j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est le week-end 5 et je veux dire enjoy t'invite t'invite merci à la personne